Mesdames, Messieurs, vous avez peut-être récemment découvert un truc dont vous vous demandez à quoi il sert, le ministère de l'Agriculture. En effet, durant la crise agricole, chacun d'entre vous a pu voir que le ministère de l'Agriculture réel, celui-là, semblait se trouver non pas rue de Varennes, mais rue de la Beaume à Paris, au numéro 11, où se trouve le siège de la FNSEA. Alors ce n'est pas nouveau. Depuis les années 1960, la politique agricole de la France se discute en duo tranquillement entre le président de la FNSEA et le président de la République, éventuellement le Premier ministre. Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture actuelle, est juste là pour dire oui avec la tête quand Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, lui demande un verre d'eau. Alors, c'est le père d'Edouard Balladur, Charles X, qui a créé le premier ministère de l'Agriculture en 1829. Mais c'est la Troisième République qui, en 1881, en a fait le ministère qu'il est aujourd'hui. Un ministère dédié à une profession. C'est rare, comme d'ailleurs le ministère de l'Éducation l'est, pour les profs. C'est dire un peu l'importance que la République a toujours accordée à ce qu'il faut considérer comme ses deux piliers symboliques, ses agriculteurs et ses profs. À l'époque, en 1880, il y avait déjà, eh oui, une crise agricole. À l'époque, les paysans étaient déjà, mais oui, inquiets pour leur avenir. À la fin du XIXe siècle, ils revendiquaient déjà qu'on les considère au même titre que les ouvriers qui commençaient à incarner la modernité. Une partie du monde paysan s'effrayait de l'urbanisation, de l'arrivée de la chimie, de la machine qui rompait tous ensemble avec le monde immuable des campagnes. Un courant conservateur, réactionnaire anti-républicain et anti-scientifique travaillait alors les campagnes. Le ministère avait été, en conséquence, sanctuarisé pour répondre à ces angoisses. Ces effectifs n'ont cessé de croître depuis 1880, à mesure tout de même que chutaient ceux de l'agriculture. Résultat, aujourd'hui, il y a une population relictuelle de 380 000 exploitants agricoles, soit, si l'on compte tout le monde, 673 000 personnes qui travaillent dans l'agriculture en France. C'est deux fois moins qu'il y a 30 ans. Et pour cela, il y a environ 36 000 fonctionnaires, dont la moitié est engagée dans la formation et l'enseignement agricole. Un fonctionnaire pour des agriculteurs. Alors, c'est pas mal quand même, non ? Bah, faut croire que non, vu la situation de trouille et de faillite de la population agricole. Et puis, on a convenu aussi, collectivement, qu'il y a des sujets de moyen terme et de sujets de plus long terme. Des sujets de moyen terme, c'est au niveau européen, sur la question déjà chère, sur la question d'un certain nombre de réglementations sur lesquelles on a besoin d'avoir des réponses au niveau européen et sur lesquelles il faut qu'on avance. La question du moyen terme aussi, c'est le texte de loi dont on a décidé qu'il serait repoussé, non pas pour reculer, mais justement pour aller plus loin. Alors, posons-nous la question, à quoi sert donc le ministère de l'Agriculture, si ce n'est à mettre en œuvre la politique agricole commune décidée à Bruxelles et à mettre en pratique la politique agricole française décidée par la FNSEA ? Car en pratique, mesdames, messieurs, c'est la FNSEA qui a la main sur les instances agricoles. Puisqu'elle a gagné 55% des voix lors des dernières élections de 2019, avec 54% d'abstention quand même, elle a emporté la présidence de la totalité des chambres d'agriculture, sauf 13. En métropole, c'est toutes, sauf 8, soit 97 chambres agricoles sur 102 aux mains de la FNSEA. Avec un tel pouvoir, la FNSEA a la main sur l'information, la formation, le conseil, la participation à des programmes de recherche et développement, l'aide à la constitution de dossiers de subvention et d'autorisation, une aide que les chambres d'agriculture facturent au dossier entre 300 et 900 euros, soit dit en passant. Président, les chambres, majoritaires, la FNSEA est partout dans les lycées agricoles, dans les affaires au conseil d'administration des crédits agricoles de la MSA, de coopératives agricoles. Elle a le pied dans la porte des maires, des députés, des sénateurs, des préfets et bien entendu du ministre, du Premier ministre et du président de la République. On a redit, nous, depuis le début, qu'on souhaitait que les choses se fassent dans l'ordre. Mais il y a aussi des agriculteurs qui ont des choses à lui dire et qu'on en gros sur le cœur. Donc je pense que ce sera aussi ce rendez-vous-là qui est attendu. En vieux parti stalinien qu'elle est, la FNSEA structure la vie des paysans, des filières et des territoires ruraux. On peut y faire carrière, s'y former, à la communication de crise, à la prise de parole en public. On peut y grimper, devenir cadre du syndicat, devenir président d'une coopérative et de là peut-être être un jour élu de la République. Que propose le ministère de l'Agriculture face à cette pyramide ? Rien de bien concret pour les paysans, lesquels adhèrent à la FNSEA parce qu'ils savent que c'est avec le syndicat majoritaire qu'ils pourront continuer à exister en dépit de leur toute petite minorité démographique. Alors que peut faire un ministre de l'Agriculture face à un président de la FNSEA ? Rien, car l'agriculture est la propriété de la FNSEA. Vous le voyez, mesdames, messieurs, le ministère de l'Agriculture, c'est bien une idée à la con. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada